Je me souviens aussi d'une saison, ou en fait, deux saisons, où mes prières devaient être coûteuses, car elles l'étaient à l'époque. Je me souviens que certains d'entre vous connaissent mon histoire de violence domestique. À 20 ans, je pensais être adulte et j'ai vécu dans une situation de violence domestique pendant un certain temps. Dieu m'a délivré de cette situation. Je me suis retrouvée dans une autre situation où maintenant je suis mariée et où je suis trahi. Et donc, mon cœur a été brisé. Et au cours de la septième année de cette trahison, il m'a donné un petit refrain. Il m'a donné une petite chanson. Et je la chantais sur mon lit avec ma guitare, à l'endroit où je me sentais le plus brisée. Et je chantais « Je sais que mon rédempteur vit, je sais que mon rédempteur vit. » Toute la création en témoigne, celui qui va chercher ma douleur et ma honte, il vit. Et à partir de cette douleur, je me suis dit « Bon, Dieu, je vais t'offrir le meilleur de ce que j'ai. Je vais t'offrir ma foi en toi, ma déclaration de ce que tu as fait et de ce que tu vas faire. » Et pendant de nombreuses années, c'est un chant qui m'a gardé. Et même au milieu d'un brisement constant et encore plus de trahisons qui sont arrivées, même après cela, le Seigneur m'a dit « Chantez ce que je suis. » Et donc souvent, ce n'était pas juste une jolie chanson que j'essayais de chanter. C'était mon cri de guerre. C'est ma vérité face aux mensonges. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Et je suis heureuse de dire que, eh bien, je veux dire ceci. Les choses n'ont pas marché et cela a duré 21 ans. Et dans la 14e année de la sortie de Redeemer, ce mariage s'est effondré. Et j'ai pensé « Ok, Dieu, je vais quand même t'adorer à travers ça. Je vais continuer à déclarer qui tu es. Je ne peux pas être aimée dans un monde normal. J'ai peut-être été trahie dans la vie courante. Je peux avoir été abusée dans la vie privée. Je ne suis peut-être pas bla, 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 bla dans la vie de tous les jours. Mais tu dis que je suis aimée. Tu dis que tu rachètes ma douleur et ma honte. Tu dis que je suis nouveau. Tu dis que je suis entier. Alors, à partir de la vérité, je vais chanter. Et cela fait maintenant 7 ans. Et Dieu m'a racheté dans le domaine de l'amour. Et une partie de cela est ma déclaration de foi. Même au milieu de tout cela, même quand je ne le voyais pas. Et ça m'a rappelé Job, qui avait perdu tous ses enfants. Il a perdu toute sa santé, toute sa richesse. Il était fidèle à Dieu. J'ai été fidèle à Dieu. J'ai servi Dieu. Et pourtant, Dieu nous permet de souffrir parfois. Mais je pense que le vrai test, c'est de savoir ce que nous dirons de Dieu quand nous ne le verrons pas. Que chanterons-nous à propos de Dieu si nous ne le ressentons pas ? Quel culte allons-nous lui rendre quand nous nous préférions faire autre chose ? Job, au milieu de sa douleur et celui qui l'a dit en premier, il disait « Je ne sais pas ce qui se passe, vous tous. Je ne connais pas la fin de mon histoire. » Et il ne savait pas que Dieu allait lui donner deux fois plus de richesse et de santé, et dix enfants de plus, et qu'il allait le restaurer dans sa relation. Il ne savait pas. Mais au milieu de tout cela, c'est là que Job a dit « Je sais que mon Rédempteur vit. » Et qu'au dernier jour, il se tiendrait sur la terre. Et parce qu'il l'a dit, j'ai pu le dire des milliers d'années plus tard et dire « Oui, je vais m'accrocher à l'espoir qui est dur, qui a été testé, qui a été éprouvé, qui était capable de me délivrer. » Et donc, ce même Dieu que nous disons, que nous parlons d'adorer, est le même Dieu pour lequel nous n'attendons pas simplement que la réponse vienne. Mais je crois qu'avant que la réponse ne vienne, ce que nous déclarons dans cette saison nocturne ouvre la voie au jour qui vient. Cela permet à la croissance d'être finalement la nôtre. Et comme nous attendons le Seigneur et que l'adoration devient notre arme, notre force est renouvelée, n'est-ce pas ? Ceux qui attendent le Seigneur renouveleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Vous savez, il y a plusieurs années, notre plus jeune fils, qui a maintenant 12 ans, a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans avec un trouble du spectre autistique. Et c'était la chose la plus douloureuse que nous ayons jamais vécu en tant que parents, c'est sûr. Et nous sommes toujours en train de le surmonter, n'est-ce pas ? C'est un diagnostic que nous surmontons chaque jour et nous continuons à voir des progrès. Et oh mon Dieu, notre fils est incroyable. Mais mon cœur était littéralement comme brisé en morceaux. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la révélation que mon adoration ne consiste pas seulement à m'asseoir aux pieds du Seigneur et à l'adorer dans la douceur de l'adoration. Mais c'était vraiment cette saison où mon adoration est devenue une arme. Oui. Et mon adoration a de vrais atouts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, parce que lorsque nous l'adorons et que nous confondons l'ennemi, si, si, je pense que vous avez dit cela plus tôt cette semaine, notre adoration le rend confus. Comment cela peut-il arriver dans sa vie et qu'elle choisisse d'adorer Dieu ? Ça confond l'ennemi. Oui. Et donc, nous sommes capables de prophétiser sur notre situation et nous gagnons en force. Oui. Nous gagnons du muscle dans l'esprit quand nous l'adorons. J'adore 2 Corinthiens 10, 3, 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Puissantes, oui. Ce ne sont pas des armes du monde, mais elles sont puissantes en Dieu pour abattre les forteresses. Et donc, notre adoration, comme une arme, est l'un des outils les plus puissants que nous ayons. Oui. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada